Dans une certaine presse, ils sont appelés les grands perdants après le scrutin du 30 juillet, soit à la tête d'une coalition ou en position de leader dans une liste départementale, dessus de leur score, c'est le cas de Amsatou Sow Sidibé. Ben oui, tout à fait, je suis humaine, je suis une personne humaine, donc déçue, bien entendu. Au-delà des dysfonctionnements notés par-ci et par-là durant le vote, alors qu'est-ce qui n'a pas marché ? Les règles du jeu électorale n'ont pas été respectées. De deux, peut-être que les partis et coalitions de partis qui ne sont pas de la majorité ont commis l'erreur de ne pas faire une coalition, un regroupement stratégique. Je ne parle pas de regroupement idéologique, ce n'est pas possible. La division, elle nuit à tout le monde et elle nuit à l'opposition. Et que dans ces conditions-là, moi je ne vois pas comment alors l'opposition pourrait battre dans ces conditions, Mankisal, en 2019. Ils n'ont pas pu vraiment scorer au niveau national. Et ça, c'est un indice d'un manque de représentativité à l'échelle nationale. Bon, maintenant il y a un deuxième niveau de lecture aussi. Ce ne sont pas des leaders ancrés dans les départements et les communes. Exclus du PDS juste à quelques mois de la campagne pour les législatives, le mouvement Boloouad est créé. Il prend le rôle de leader. L'espoir était là. Nous serions à l'abri de ces coups-là si nous avions un parti politique. Mes amis et moi sont en train de se concerter pour la création d'un parti politique. L'opposition, dans son ensemble, s'est beaucoup mal tirée de ces élections que la mouvance présidentielle. Bientôt une autre élection, 2019, celle de la présidentielle. Toujours me battre pour un Sénégal des valeurs, avec la troisième voie politique. C'est ça. Si jamais le Sénégal refuse ce Sénégal des valeurs, ce qui risque de se passer, c'est qu'on n'aura pas un Sénégal du développement ou de l'émergence. Nous sommes en train d'analyser les résultats, de discuter entre nous pour voir ce qu'il faut faire pour l'avenir. Est-ce qu'il faut créer un parti ? Mais la majorité qui se dégage pour le moment est la création d'un parti. Et je crois qu'une fois que nous aurons ce parti-là, à ce moment-là, nous déciderons. Il faudra que ce leader-là évalue pour voir objectivement quel est le décalage réel entre la prétention et la réalité. Ça, c'est très difficile pour un leader comme Gakou, par exemple. Est-ce qu'il va aller seul ? Pour des citoyens rencontrés, voici ce qu'il en pense. Le fait de perdre, ça ne veut pas dire que la personne tuera quand même, je ne sais pas, le désespoir. Il faut avoir de l'espoir et aller en avant. Les leaders doivent faire tout pour être ensemble, être discutés. 47, alors c'était prévu, ils ne pouvaient pas tous avoir quelque chose. Le scrutin du 30 juillet restera dans les annales avec son lot de contestations, de dénonciations, mais également de déceptions pour ses leaders politiques. Je crois qu'il y a aujourd'hui un problème sérieux à régler, c'est la régularité des règles du jeu. Et pour ça, nous avons d'ailleurs une solution que nous proposerons sous peu.